Dans l'univers de la politique, tout semble en dehors de ce que nous imaginons. Comme si ces personnages faisaient partie d'un autre monde, qu'ils ne faisaient pas attention à nos problèmes, ou alors, pire même, que littéralement, ils pensaient que nous n'avons pas de problème. Tout semble démesuré, tout semble extravagant, tout semble littéralement en dehors de notre société, comme si ces personnages, ces êtres humains finalement aussi surdimensionnés que leur mode de vie, ne parvenaient jamais à cerner les sens même des personnes qu'ils représentent, et se contentaient simplement d'agir en fonction de leurs envies, de leurs passions, de leurs besoins, mais non de ceux que la voix inspire parfois. Pourtant, ils fascinent, on ne peut pas s'empêcher de se demander ce qu'il se passe dans leur tête, ce qu'ils se trottent dans ces esprits extrêmement fous en un sens, mais surtout extrêmement délirants, qui ne savent jamais prendre conscience de ce que nous sommes, mais qui savent par contre prendre connaissance de la base de ce que peut être la folie, en devenant une caricature d'eux-mêmes que forcément le cinéma a décidé de mettre en place comme étant la base d'une satire qu'il aurait été difficile d'imaginer dans une autre époque que celle que nous vivons actuellement. Il est indéniable qu'il s'agisse d'une vérité et que ces personnages ont toujours fasciné. Mais il fut un temps où ils étaient également extrêmement critiqués et que certains auteurs, par le biais de leur art, se permettaient même en un sens de les jalouser. À l'image de ces grandes tragédies, comme Britannicus de Racine par exemple, ou de l'Odyssée de Mer, le pouvoir est souvent moqué, critiqué, réduit à l'essence même du mal, et ce fut longtemps le cas au sein du cinéma. Car il était facile en un sens de regarder ces personnages comme des antagonistes, des méchants bien sûr, voire même l'incarnation du mal et de la perversion de l'humanité et de sa bonté. Durant de nombreuses années, l'art a ainsi choisi de critiquer la politique et les dirigeants qui en étaient à sa base. Mais le cinéma y a vu une autre manière de faire, une manière beaucoup plus contestable, puisque si le pouvoir aime être placé comme le mal dirigeant, le montrer de manière détournée, et ainsi le placer dans une position où le spectateur le regarde avec dérision, est un plaisir beaucoup moins agréable en somme, d'où le besoin de ces cinéastes de le faire, et de le faire de la meilleure manière possible bien sûr. Ces cinéastes se passionnent la plupart du temps pour leur mode de vie, mais également pour ce qu'ils sont foncièrement à l'intérieur, et ce qu'ils aspirent à devenir, et souvent ils le font de manière décalée. C'est ce qui nous fait jubiler en tant que spectateurs, découvrir l'envers du décor, et la manière avec laquelle cela peut être fait, est aussi multiple que le nombre de genres et d'auteurs qu'il existe au sein d'un art aujourd'hui clairement fasciné par ses personnages, fasciné non seulement par la manière avec laquelle ils vivent, mais surtout par la manière avec laquelle un auteur choisit de contempler la dimension folle d'un politique. Que ce soit Sorrentino aujourd'hui, ou Podalides à une autre époque, les auteurs aiment tourner en dérision ceux qui portent le pouvoir. Et c'est ainsi que le paysage cinématographique décide aujourd'hui de regarder les politiques comme des personnages loufoques, parfois même fous, mais surtout obsédés par une chose qui semble évidente si on y fait bien attention, l'idée de pouvoir, et par le biais de ce pouvoir, l'idée de toujours étendre celui-ci, afin d'arriver à un stade où l'on contrôlerait même sa propre image médiatique, à l'image de Berlusconi. Prenons par exemple la série Baron Noir. Bon, c'est pas un film, mais elle dépeint extrêmement bien la réalité de la vie politique, ses coulisses, et même ses intrigues, qu'elles soient anciennes ou récentes, mais jamais en tombant dans la caricature. Et on peut difficilement reconnaître tel ou tel personnage comme étant d'inspiration directe d'une personnalité politique réelle. Et ça c'est très fort. En tout cas, c'est ce que moi j'attends lorsque je visionne un film ou une série politique. Car l'exemple du politique italien avec Sorrentino et celui de notre ancien président de la République française avec Podalides ne sont que deux petits exemples au sein d'un immense tableau. C'est ce qui m'a toujours fasciné depuis le peu de temps que je m'intéresse réellement à ces personnages. C'est que la plupart du temps, lorsqu'un auteur commence à peindre un politique, il ne peut s'empêcher d'y retourner et de tenter de le regarder d'une autre manière, en en faisant encore plus ou en choisissant de regarder un personnage qui en fait plus pour être en dehors de tout, comme c'est le cas avec Sorrentino ou avec Yannucci même. Ces deux auteurs ont pour même base de création de non forcément se moquer constamment de leur protagoniste, mais en cherchant surtout à en tirer une base complètement folle qui fasse littéralement rêver le spectateur de par la folie de ce qui se déroule à l'écran. Il Divo ou In The Loop étant de parfaite démonstration de ce que deux auteurs peuvent porter comme regard différent, mais avec cette même idée de montrer un envers du décor hors normes qui semble littéralement surréaliste, mais en même temps tellement vrai que l'on ne puisse choisir de détourner les yeux ou de simplement chercher à analyser ça de manière rationnelle. Car il semble impossible de regarder de manière rationnelle ce qui semble être né de la folie de ces personnages et de la puissance qu'ils inspirent en tant que héros, voire même plus en tant que anti-héros. Des anti-héros puisque finalement, en tant que spectateurs, nous nous retrouvons fascinés par ces personnages lugubres et glauques, mais en même temps qui parviennent à nous interroger et nous placer dans une position où l'on finit par se demander s'ils font ce qu'ils veulent ou s'ils se retrouvent dans une position où ils ne peuvent absolument pas contrôler ce qui se passe devant et derrière eux en un sens. La conquête s'inscrit en partie là-dedans, là où Sorrentino se joue plus de cela au travers de Il Divo et de ce qu'a l'air de donner l'orro. Mais il est une chose que ces deux manières de faire partagent. C'est le regard décalé porté sur ces anti-héros pour lesquels nous ressentons une certaine pitié, une certaine empathie qui touche finalement le spectateur, malgré des actions et des positions de cinéma qui devraient nous obliger à les haïr et à les détester. Mais non, ils nous font rire, voire même éclater de rire et à l'image des guignols de l'info à la belle époque, cela marche et cela les rend attachants. A contrario de certains qui n'arrivent pas à créer cela et qui finissent presque par se donner en spectacle au travers d'oeuvres peu nécessaires et surtout en inadéquation totale avec l'esprit de ces personnages. Il y a quelques années, pour prendre un exemple clair pour chacun, Ferrara a eu la mauvaise idée de parler de politique de manière beaucoup trop sérieuse et pas du tout réfléchie, enfonçant sur une occasion et non en imaginant un métrage réflexif et juste. C'est ainsi que Welcome to New York vit le jour et s'imposa comme un plantage total au sein d'un cinéma qui avait pourtant trouvé un équilibre pour parler de politique. Ferrara se contente d'être vulgaire, de laisser Depardieu ne jamais comprendre le personnage de DSK et du coup devient un bouffon qui ne réussit jamais à regarder correctement le personnage qu'il met en place, mais devient lui-même le dindon de la farce en étant celui dont on se moque et non celui que l'on respecte pour la prise de risque qu'il a osé prendre en adaptant l'histoire de ce personnage qui aurait mérité un film le comprenant avant de chercher absolument à le juger sur l'instant. Voici la différence totale d'un auteur qui ne sait pas comment tirer l'essence même et la caractérisation d'un personnage dont il devrait tirer le meilleur pour ensuite s'amuser du pire comme le font Yannucci et Sorrentino par exemple. Parce que déjà quand c'est bien fait, c'est drôle, c'est extrêmement drôle. En tout cas moi je suis friand de ce genre d'humour. Après, d'un point de vue un peu plus concret, un peu plus rationnel, le jour où on ne pourra plus se moquer des politiques, on pourra définitivement dire qu'on n'est plus en démocratie. C'est un des marqueurs les plus importants de notre liberté à la fois d'expression et de notre liberté de presse aussi, via les caricatures diverses et variées. Donc non, il faut absolument pouvoir continuer à se moquer des politiques et il faut qu'eux acceptent d'être moqués et même l'apprécient à sa juste valeur. Quand il y a une valeur. Évidemment. Parce que c'est pas toujours drôle. C'est important d'être drôle, quel que soit le sujet. Mais je divague. Parlons d'autre chose. Ce que l'on retient de tout cela, c'est ce besoin de voir les politiques comme des crétins. Mais des crétins qui regardent le monde avec lucidité, avec vérité, avec une certaine forme d'omniscience qui leur permet de comprendre totalement ce qui se passe autour d'eux et de pouvoir pleinement manipuler cela au point de devenir les maîtres de ce monde mais les guignols de celui qui les regarde et les moque. Nous ne sommes pas mis en tant que spectateurs comme juges de ces personnages mais simplement comme le témoin de leur pitrerie, de leur folie et ce qui fait d'eux des fous extra lucides comprenant l'essence même d'un pouvoir politique mais ne comprenant tout simplement pas à quel moment celui-ci se doit d'être contrôlé non pas par eux mais avant tout par ceux qui le lui ont donné soit nous, le peuple. Ainsi au travers de ces films, nous retrouvons en tant que spectateurs une certaine place au sein de la démocratie en étant les témoins de ce que ces personnages sont devenus et de ce que nous, nous avons choisi de devenir aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada